Salut salut, j'espère que tu vas super bien, j'espère que ce parcours, ce parcours de vie se déroule à merveille. J'espère que t'es en train de... Hey, je vais te dire un truc un peu bizarre en tout cas, je vais m'expliquer après, mais j'espère que t'es un peu secoué. J'espère que par moment tu te retrouves en mode, wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cette histoire ? Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent quand on attaque un travail, c'est bizarre d'ailleurs de dire quand on attaque un travail, quand on démarre un travail, on va dire ça plutôt comme ça, souvent quand on démarre un travail sur soi, un travail de développement personnel, on imagine que, comme un peu quand je vais chez le docteur et qu'il me donne des médicaments à prendre, je m'imagine qu'à partir du moment où je prends ces médicaments, tout va aller mieux. Souvent c'est le cas. J'ai mal à la tête, je prends un médicament, le mal de tête disparaît. Mais je n'ai pas vraiment soigné la cause, mais c'est un autre débat. Là, en développement personnel, ce qui se passe, c'est que très souvent, tu commences à travailler sur toi en intégrant un programme comme celui-ci par exemple. Tu commences à travailler sur toi et normalement, très vite, tu te sens mieux. Tu te sens mieux parce que tu as des enseignements qui te font du bien, parce que tu lis des choses positives, parce que tu as démarré quelque chose, tu es passé à l'action. Rien que ça, déjà, c'est « Ah, j'ai fait quelque chose, je suis passé à l'action. » Ouais, chouette. Puis tu rejoins une belle communauté qui est dans la même démarche que toi. Donc ça, ça aide, mine de rien, ce côté humain est extraordinaire. Ce côté humain vaut de l'or, tu le sais. Mais, il y a un mais. Tu le sais, j'en ai déjà parlé, les cycles de la vie. Il se passe qu'à un moment donné, tu es là et tu te dis « Ah, c'est cool, ça va bien, ça va bien. » Puis tout d'un coup, bam ! Tu te fais, pfff, rabaisser comme ça. Quand je dis « Tu te fais rabaisser », c'est « La vie t'envoie une épreuve que tu n'avais pas vue venir » ou « Tu te retrouves dans une situation où tu te dis « Merde, c'est quoi ce délire ? J'étais bien, là, ça se passait bien. » Et puis, je pensais que, ouais, cette épreuve, elle était passée, que je n'allais pas la revivre. Peut-être que c'est juste une vérification de l'univers pour voir si tu as bien compris. C'est normal, tout ça. La vie, elle nous brasse. La vie, elle nous fait expérimenter des choses qui, par moments, sont un petit peu grinçantes parce qu'on se dit « Ouais, je pensais que j'avais passé cette épreuve. Je pensais que je n'avais pas besoin de repasser cet examen. » Tu vois un petit peu l'idée. Mais dis-toi une chose, c'est que tout ça, c'est juste, normal. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est de célébration. Pourquoi je veux te parler de célébration ? Parce que c'est très, très, très important, quand tu travailles sur toi, de te mettre dans un mindset de célébration, de félicitation, de toi envers toi. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, je t'invite à ne pas attendre de reconnaissance de la part de l'extérieur. Comme je le dis souvent, dans tous les cas, la solution, elle vient de toi. Il y a un gars qui a dit un jour « La solution est en nous », « La solution est en vous », je crois que c'est ça. Et c'est une super idée, c'est vrai que c'est ça l'histoire. On a la solution en nous. On va chercher du réconfort, on va chercher de l'approbation à l'extérieur, de la reconnaissance, etc. Mais en réalité, tu cherches de la reconnaissance chez ton conjoint, ton patron, tes parents ou autres. Mais et toi ? Est-ce que tu es fier de toi ? Là, par exemple, aujourd'hui, dans la journée que tu as passé, dans les journées que tu viens de passer, est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli ? Ou est-ce que tu es encore dans une phase de dévalorisation, d'auto-sabotage, de flagellation, de toi envers toi, selon ce que je répète à longueur de temps, que parfois, on se plaint de tous les gens autour de nous, mais on est notre premier bourreau. On est notre pire bourreau. Où t'en es par rapport à ça ? Moi, ce que je t'invite aujourd'hui, c'est à réfléchir à cette célébration. Dans la vie, on passe des épreuves, d'une façon ou d'une autre, et on a des réussites. Et ces réussites, on a tendance, d'une part, à ne pas les voir, d'autre part, à les minimiser. C'est-à-dire que, par exemple, je te prends un exemple professionnel. Tu as monté ton entreprise et ton premier objectif, c'est de faire un 2000 euros de chiffre d'affaires dans les trois premiers mois. Premier mois, tu fais 500 euros. Deuxième mois, tu fais 1000. Troisième, tu fais 1500. T'as échoué. Tu ne vaux rien. Tu peux rentrer chez toi. Ça, c'est potentiellement ce qu'on peut se dire. C'est ce que je me suis dit des tonnes de fois. Je vais te dire ce que je te conseille de faire. Quand tu as monté ta société au jour zéro, tu avais combien de chiffre d'affaires ? A priori, tu avais zéro. Dès que tu fais un euro de chiffre d'affaires, c'est une réussite en soi. Puisque tu as, à travers ce que tu proposes à tes clients, tu as vendu pour un euro de blablabla, peu importe. Waouh ! Bravo ! T'as réussi quelque chose. T'as un objectif de 3000. Premier mois, tu fais 500. Bravo ! T'aurais pu faire 200. T'aurais pu faire rien. Les gens à qui tu as proposé tes services, ta marchandise ou je ne sais pas quoi, auraient très bien pu te dire, j'en veux pas. T'as fait 500 euros de chiffre. La même chose pour les deux autres exemples. Le troisième exemple. Troisième mois, tu avais dit objectif 2000, t'as fait 1500 seulement. T'es en totale progression sur ce démarrage de société. Célèbre chaque étape de réussite dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Rappelle-toi quand t'étais beaucoup plus petit. Rappelle-toi, essaye de te rappeler. Remonte, 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 très 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 loin. Bon, d'accord, comme moi, tu t'en souviens pas. J'imagine que tu te souviens pas de tes premiers pas. Ou alors, waouh ! Mais normalement, on s'en souvient pas. Par contre, je suis sûr que, si t'as des enfants, ou autour de toi, s'il y a des gens qui ont des enfants, je suis sûr que tu as déjà vu ces gens qui s'esbodissent, qui sont en mode, waouh ! Bravo ! Trop fort ! Parce qu'il y a le petit dernier, là, comme ça. Il a réussi à faire ses premiers pas. Waouh ! Trop bien ! Un petit peu plus tard, il a fait ses premiers mètres en vélo. Vous savez, c'est aussi, il a réussi à mettre la cuillère de nourriture dans la bouche et pas dans l'œil. Réussite, on célèbre. Mais tout d'un coup, on perd cette célébration. Pense à célébrer à chaque étape de ta vie. Pense à regarder des choses a priori insignifiantes, mais qui sont malgré tout des réussites. Parce que, avant, tu ne l'avais pas fait. Prends un exemple en rapport avec le développement personnel. Tu ne médites pas. Tu n'as jamais médité dans ta vie, ou alors une fois de temps en temps, et là, ça fait quelques jours que tu as réussi à méditer tous les jours. Ouais, mais Axel, j'ai... Je t'ai écouté, j'ai réussi à méditer pendant trois jours d'affilée, je me suis posé une minute par jour sur mon coussin. Bravo. Célèbre. Tu es en train de créer une habitude. Tu veux que je te donne un secret ? Si tu fais ça pendant 21 jours, tu auras ancré quelque chose en toi. Tu n'auras plus qu'à passer à une minute trente, deux minutes, puis à un moment donné, tu n'y penseras même plus, et tu vas commencer vraiment à méditer. Le pouvoir des habitudes. N'attends pas d'avoir gravi l'Everest pour te féliciter. Tu as fait une petite randonnée, une petite balade avec des montées d'aide descente, tu as fait bouger ton corps, célèbre. Mais attention, parce qu'on a pris l'habitude de célébrer complètement de travers. Regarde bien. Tu as eu une journée complètement épuisante, tu n'en peux plus, et ce que tu fais, tu te sers un petit apéro le soir quand tu rentres. Tu as réussi une épreuve sportive, qu'est-ce que tu fais ? Tu célèbres ça en faisant une grosse bouffe. On célèbre les anniversaires en se goinfrant de sucrerie. Alors peut-être que tu n'es pas là-dedans, et si c'est le cas, bravo, mais on est nombreux à être dans cette mécanique qui est complètement illogique. Je suis super fatigué ce soir, là, ça ne va pas. Là, je n'en peux plus, je ne vais juste pas aller m'entraîner. Je ne vais pas aller courir, je ne vais pas aller à la salle de sport. Alors qu'en vrai, ça serait le truc qui me ferait hyper du bien. Non, je n'ai pas le temps de méditer. Là, ce soir, je ne vais pas méditer parce que je vais m'affaler sur le canapé, et puis je vais regarder des séries jusqu'à pas d'heure. Je vais aller me perdre sur Instagram ou sur Facebook jusqu'à pas d'heure, au lieu de lire un livre et de m'endormir gentiment, au lieu de faire une méditation pour m'endormir, au lieu de faire des choses en termes de célébration qui vont me faire du bien. Donc pense-y. Et au-delà d'y penser, passe à l'action. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas changer les choses. Et je voudrais te proposer un dernier exercice avant qu'on se quitte, un exercice pratico-pratique. Je t'invite à aller dans le groupe Telegram de Transforme Ta Vie et à partager dans ce groupe un de tes succès, une de tes réussites. Et à commencer en disant, alors tu peux faire une vidéo si tu le sens, tu peux écrire, tu fais comme tu veux, tu peux agrémenter ça d'une photo, d'un texte, j'en sais rien. Fais comme tu le sens. Mais va partager une de tes réussites. Prends l'habitude régulièrement de partager avec les autres du groupe tes réussites. C'est parti, on continue ta transformation. A bientôt. Ciao, ciao.